Oui, M. le Président, chers collègues, d'un mot d'abord, revenons sur ce que vivent les acteurs de la politique de la ville depuis 4 ans et les habitants qu'ils accompagnent. D'abord, sous la présidence de M. Hollande, le nombre d'habitants bénéficiaires a été divisé quasiment par 2. La moitié de ceux sortis de ces dispositifs étaient moins pauvres que ceux maintenus dans cette dynamique. Ils le sont malgré tout, toujours. Ce fut un choc et l'impact de son onde n'est pas encore visible à l'échelle macro. Elle l'est en revanche pour tous ceux qui agissent à l'échelle micro en proximité. M. Macron a quant à lui décidé de supprimer les contrats aidés. De très nombreuses associations œuvrant dans les quartiers politiques de la ville en bénéficiaient. Le gouvernement y substitue des PEC renouvelables une seule année et aidés sur la moitié de leurs coûts uniquement. Les acteurs de terrain de nos quartiers les plus fragiles ont donc eu et continuent à devoir assumer coup sur coup deux révolutions radicales. A. Tous ceux qui prétendent que la politique de la ville ne sert à rien, je réponds qu'il faut se demander ce qui se serait passé sans la politique de la ville. Nous serons tous d'accord, je pense, pour nous rappeler que c'est en concentrant dans les mêmes quartiers des publics à haut niveau de fragilité que nous avons nous-mêmes, collectivement, créé des parcours de vie complexes. Seule la recherche systématique et systémique de mixité peut permettre une émancipation du plus grand nombre et de la cohésion. La mixité peut déconstruire ce qui a été mal construit, mais cela prend du temps et exige, dans le droit commun, des adaptations. L'appui des collectivités est déterminant. Le travail de dentelle qui est mis en oeuvre dans ces quartiers par les associations doit être soutenu par les élus locaux. Les établissements intercommunaux sont désormais les chefs de file de cette politique, mais l'appui de la région, notamment dans sa politique de droit commun, est fondamental. A ce propos, et pour prolonger ce que vient de dire Jean, votre budget sur la politique de la ville a-t-il baissé de plus de 40 000 euros ? Il y a pour moi une petite confusion dans votre présentation des politiques publiques depuis le BP 2018, puisqu'il y a, vous rassemblez dans le pilier 3-6, les deux axes, habitat foncier plus politique de la ville, et il y a une forte baisse de 21%. Cette baisse ne concerne-t-elle que l'habitat et le foncier stricto sensu ? En entrant plus précisément dans le corps du règlement, j'aurai quatre remarques. A propos des principes d'intervention de ce règlement, tout d'abord, vous faites référence au principe de l'expérimentation. L'expérimentation, nous en connaissons tous l'utilité, mais aussi les limites. Il faut pouvoir soutenir l'expérimentation jusqu'à sa traduction en valeur ajoutée sociale durable sur le territoire, sinon elle produit de la frustration. Ensuite, je pense qu'il faudrait ajouter dans ces principes que la révolution numérique en cours concerne particulièrement les quartiers politiques de la ville, en tant qu'opportunité, car la population de ces quartiers est jeune, et qu'elle peut, grâce à ces nouveaux usages, réussir là où, dans les filières classiques, elle a pu échouer. Le risque actuel autour des dynamiques du numérique consiste à adosser à ces quartiers politiques de la ville uniquement le débat de l'e-inclusion. Le risque serait d'enfermer ces publics dans une recherche sur la toile d'aide et d'accès aux droits, et pas, par exemple, celle de réussir autrement. De la même façon, nous aurions pu trouver, dans ces principes, une évocation aux enjeux du basculement climatique, car ces populations, coutumières de la frugalité et de la solidarité, sont in fine et nettement plus adaptées au choc à venir que les autres populations. Et c'est une façon de les soutenir en mettant en valeur leur capacité d'être et de faire. Concernant les conditions d'éligibilité, notamment pour les aides au fonctionnement, vous mentionnez que le fait que les aides de droit commun du Conseil régional seront systématiquement recherchées et privilégiées. Peut-on rajouter que les aides de droit commun des collectivités infrarégionales doivent aussi être mobilisées, afin que nos aides respectives se complètent de manière intelligente ? J'arrête, si vous voulez. Oui, je m'excuse. Alors, je donne mes deux dernières idées. Sur la partie économique et notamment sur l'emploi, je vous propose peut-être de favoriser la rencontre entre les représentants du monde économique et les représentants de la politique de la ville. Je crois qu'il pourrait y avoir beaucoup à faire, et que peut-être certaines associations de la politique de la ville pourraient de temps en temps participer à des conseils d'administration et inversement, pour que les deux mondes s'acculturent et se comprennent bien. J'en finirai par là et je vous livrerai mon texte. En vous disant que sur la partie emploi, quand même, pour la garantie à première demande et le service civique, il faut quand même qu'on reconnaisse tous qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on essaye d'ouvrir ces dispositifs aux jeunes des quartiers politiques de la ville, ils ne se saisissent pas de ces dispositifs. Donc, je suis assez d'accord avec Jean sur le fait que créer de l'emploi et des entreprises dans ces quartiers semble relativement difficile. Pour autant, nous voterons. Merci.